On profite de ces vacances pour vous rafraîchir la mémoire en revenant sur des informations que nous avons abordées durant cette saison 2014-2015. Au mois de novembre, la société belge Creacid lançait son logiciel phare Prismo pour Mac. L'occasion de revenir avec David sur cette application OCR particulièrement performante. Oui, donc Creacid d'abord, c'est une société belge, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler cette semaine. Et Prismo, c'est un logiciel d'OCR qui existe depuis pas mal d'années, qui a connu un deuxième souffle avec la version iOS, puisqu'ils ont eu la bonne idée de lancer une version iOS. Et donc ici, la version 4 d'iOS est sortie il y a quelques semaines maintenant. Et ils viennent de mettre à jour la version 3 pour Mac. Donc la nouvelle version s'appelle version 3. Et donc, on a droit à l'interface spécifique pour Yosemite. On a droit à un doff. Et ça, l'idée est pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre des photos avec son iPhone ou avec son iPad et les retravailler quand on a un peu plus de travail de mise en page directement sur son Mac. Ils ont créé une extension OCR qui fonctionne depuis n'importe où dans macOS. Et donc ça, c'est vraiment une des grosses nouveautés. Et une solution d'export pour tous les autres logiciels dont on pourrait avoir besoin. Donc, ils ont pas mal travaillé. C'est une application qui est payante. On n'est pas dans le système d'application gratuite. Mais pour les gens qui ont besoin de faire beaucoup de reconnaissance de caractère, c'est une des meilleures sur le marché. Elle revient à 44,99 euros. Et alors, il y a un achat in-app, puisqu'on retrouve ça aussi maintenant dans le monde macOS, qui permet de faire des numérisations en lot et de faire des scripts d'export. Donc, c'est une des spécificités de ce logiciel. C'est qu'on va pouvoir coder pour automatiser tout ce qui est scan et OCR. On a appris récemment que le port Thunderbolt 3 sera compatible avec le port USB-C, qui équipe, par exemple, le MacBook d'Apple. Alors, c'est une annonce d'Intel qui pilote le Thunderbolt 3, pour dire qu'ils vont utiliser, qu'ils vont rendre le port USB-C comme étant un des ports, enfin, le nouveau port pour le nouveau Thunderbolt. Et donc, petit à petit, on voit la logique d'Apple qui a dit, tiens, mais on ne va mettre qu'un seul port sur le MacBook. On voit, et puis on s'était dit à l'époque, tiens, ça veut dire qu'ils vont rendre une Thunderbolt, qu'est-ce qui va se passer, etc. Non, on voit que le roadmap, dans un an, un an et demi, parce qu'il ne va pas sortir tout de suite le Thunderbolt 3, on aura effectivement un seul port qui fera USB ou qui fera Thunderbolt ou au rechargement en fonction de l'utilisation. En fonction de ce qu'on met au bout. Exactement. Et qui peut faire DisplayPort aussi. Qui peut faire DisplayPort, tu peux tout faire. Donc, en gros, on s'en va vers le port universel, quoi. Enfin, on peut l'espérer. Il n'y aura plus que deux ports, celui-là est Lightning. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, on sera bien servi. On va encore se faire plein d'amis avec ce genre de remarques. Tu avais un avis, Seb ? Si tu ne me mets plus qu'un port sur mon portable, je peux faire une fois une photo de ce qu'il y a derrière mon portable. Je pense que je pleure pendant de longues soirées. Mais là, il y a un marché pour les stations d'accueil et autres splitters. Il faut une grosse station. Mais ce n'est pas plus malin que ça. On avait déjà parlé de ça très sérieusement, où l'ordinateur revenait vraiment à sa taille congrue. C'est toi qui avais amené, d'ailleurs, cette information-là. Et en disant, en fonction de ce qu'on en fait, un Media Center, pouf, il faut un écran. Un téléphone, pouf, il faut un module de communication. Et que finalement, on va aller vers la fête en kit. En gros, en fonction de l'utilisation qu'on en a, le port va être utilisé pour telle chose. Si on fait de la vidéo, du son ou de la musique, pour une autre raison, ça va être un autre accessoire qui sera utilisé. Ça va peut-être ouvrir des perspectives pour des choses plus professionnelles aussi. et des usages qu'on connaît moins. Voilà, restons ouverts au port. Oui, Benoît ? Juste pour dire, le fait qu'il y a un seul port sur le MacBook, je pense que c'est une question de taille. Donc, on peut imaginer des machines avec plusieurs ports sur toi, Seb. Et l'autre élément, c'est que si certaines marques vendent toujours aujourd'hui, je sais qu'Hachepier en nature à son catalogue, des portables avec un dock. Sauf que le connecteur dock, il est propriétaire. Et donc, l'idée de se dire, ce port unique, c'est une espèce de dock. Et derrière, je vais avoir un petit hub. Et sur mon petit hub, je vais avoir branché mon écran, mon alim, mes disques externes, etc. Moi, ça me plaît bien comme idée. Oui, moi, je trouve que ça. J'hésite à sortir la caméra de mon écran pour te montrer. Mais effectivement, moi, je suis chez Toshiba, amoureux depuis de très longues années. Et Marc aussi, mon collègue, j'ai réussi à le convaincre. Et effectivement, on est sur des gammes de portables professionnels avec des docks. Et sur mon dock, je ne sais plus de combien de ports USB, 6 ou 8 ports. Je t'assure, ils sont tous pleins. Et j'ai trois sorties écran, tout est plein. Enfin, tous les ports, donc voilà, un portable avec un seul port, ou même avec un dock. Je trouve qu'il n'y en a encore, il n'y a jamais assez. Le matériel Apple et ses systèmes d'exploitation sont insensibles au malware et autres vérol. C'est le message qu'a voulu, sans doute, faire passer Tim Cook en bannissant les applications antivirus de l'App Store. Voilà, c'est toujours mon petit coup de gueule sur l'App Store d'Apple. Et ici, c'est mon petit coup de gueule sur leur sélection. Et donc ici, le logiciel, c'est Virus Barrière. Honnêtement, je ne connaissais pas, je ne l'ai pas utilisé, donc ce n'est pas dramatique, je survivrais. Mais le gars avait reçu un premier warning en disant, écoute, non, les antivirus, c'est no way. Donc il a réécrit toute la description pour dire, ok, ce n'est pas un antivirus, ça va juste scanner vos courriers, vos emails, machin, pour voir si vous avez des merdes dedans. Et rien à faire, Apple a décidé, tu dégages, comme tous les autres antivirus, parce qu'Apple considère qu'il n'y a pas de virus sur iOS. Et comme il n'y a pas de virus, ils ne font pas d'antivirus pour montrer que par hasard, il y aurait peut-être une menace. Donc ils préfèrent décider qu'il n'y a pas d'antivirus, et tout le monde est logé à la même enseigne, ils sont tous en train de disparaître les uns après les autres. Alors pour lui, ici c'était un petit logiciel pour lequel il ne retirait pas beaucoup de revenus, donc ce n'est pas dramatique. Mais on peut supposer que pour d'autres firmes qui ont engagé des moyens pour créer des antivirus sur des plateformes mobiles, ça peut leur poser à certains moments des problèmes. Donc il n'y a pas de virus, pas besoin d'antivirus, en gros c'est ça. Mais en même temps, ce n'est pas faux, tu as tous ces produits qu'on vend en profitant de la naïveté des gens, en leur disant que ces pubs t'arrives et puis on te dit votre Mac il est ralenti, et les gens achètent ça. Des antivirus dont on n'a pas besoin effectivement sur iOS, je pense qu'ils ont raison aussi de protéger un peu leurs clients. Ça n'arrive pas tous les jours, mais des virus sur iOS, il y en a déjà eu, c'est assez rare, mais il y en a déjà eu un, c'était Wirelurker, c'était un code, enfin voilà. Il y a eu des trucs qui ont existé, ce n'est pas totalement impossible sur la plateforme, mais c'est clair que c'est beaucoup plus rare que ce qui peut exister sous Windows. En matière de technologie, il n'est pas toujours nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour s'amuser un peu. Exemple, la caméra de type GoPro qu'a lancé le chinois Xiaomi, une sport cam à seulement 60 euros. C'est le concurrent affiché, Xiaomi vient marcher sur les plates-bandes de GoPro avec un modèle qui est assez sympa. Déjà au niveau du prix, le truc sera vendu en Chine 399, je ne connais même pas le nom, c'est Rib Mini je crois, ou Yuan, ça fait à peu près 64 dollars. Pour ce prix-là, on a une caméra qui enregistre en 1080p à 60 images secondes, qui comprend un appareil photo 16 mégapixels avec un capteur Sony X-MORE. Donc autrement dit, matériel équivalent, les caractéristiques techniques proposent déjà une qualité supérieure à celle de la GoPro Hero, qui elle filme en 1080p à 30 images secondes et dont l'appareil photo n'est que de 5 mégapixels. Alors la Xiaomi embarque aussi plus de mémoire, elle est étanche, elle peut aller jusqu'à 40 mètres sous l'eau, ça ça intéressera peut-être David. Elle possède une ouverture de champ de 155 degrés et elle est tout à fait en vente. Alors pour l'instant en Chine, mais si vous allez sur des petits sites comme, c'était comment encore le site où on achète nos petits trucs amusants ? Geeks Buying. Voilà, vous pouvez la trouver à plus ou moins la conversion 1 euro à 1 dollar. On va passer la parole à David qui s'est penché évidemment sur la distribution de cet outil. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse en passant. Il existe une caméra à peu près similaire à celle-là avec des spécifications quasiment similaire à celle-là sous la marque LDLC. Je dis ça comme ça en passant, vendu chez LDLC également. Mais pas tout à fait, va venir David. David prend sa tête comme un rocher. Non, même pas du tout parce que la LDLC Cam, qui est une très bonne caméra, est en vente depuis une petite année maintenant. Ce n'est pas du tout les mêmes composants techniques, donc on n'est pas sur de la qualité de capteur Sony, mais sur des capteurs nettement moins chers. C'est vrai que c'était la première caméra qui passait sous la barre des 100 euros. Elle était disponible en Europe directement. Ce n'est pas une mauvaise caméra, mais comparativement à ce que Xiaomi vient d'annoncer ici, elle vient d'être misée au placard. C'est la réaction qu'on a eue sur les réseaux francophones. C'était qu'effectivement, au revoir LDLC, parce que c'était une caméra qui marchait relativement bien pour les petits budgets. On est bien d'accord, mais en même temps, le comparatif qu'ils font eux-mêmes avec la GoPro Hero, ce n'est pas non plus le dernier modèle de la GoPro. Si, c'est l'entrée de gamme, la caméra qui est proposée par GoPro à 125 euros, donc il faut relativiser aussi, parce qu'effectivement, tout le monde a un petit peu communiqué et tout le monde a l'impression qu'une GoPro, ça coûte toujours 399 euros. Il ne faut pas oublier que la Hero, elle est proposée à 125 euros. Maintenant, Xiaomi a eu le loisir de se positionner sur chaque élément un petit peu au-dessus. Et effectivement, l'annonce de la Yi, puisque c'est son nom, elle s'appelle Yi, a fait un petit peu de buzz cette semaine-ci. Il faut savoir qu'elle est déjà en rupture de stock en Chine. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Xiaomi a communiqué via Hugo Barra. Donc Hugo Barra, on en avait parlé dans un autre podcast il y a quelque temps. C'est le vice-président de Xiaomi, qui était un ancien de chez Apple. Pour ceux qui ont le podcast en vidéo, vous allez pouvoir jeter un oeil au niveau des designs. On sent qu'il y a quand même une solide inspiration stylistique entre Xiaomi et Apple. Mais lui, donc Hugo Barra a communiqué cette semaine-ci pour dire que la marque commençait son extension au marché européen. Donc c'est déjà officiel pour la France. Donc Xiaomi sera disponible au niveau de la France. Et qui dit la France, dit très facilement toute l'Europe. Oui, par le biais d'Amazon ou par le biais d'LDLC ou d'autres. Par contre, uniquement pour ce qu'ils appellent leur produit lifestyle. Donc pas les smartphones et pas les tablettes. Il ne faut quand même pas oublier qu'historiquement, Xiaomi, c'est une marque de smartphones et de tablettes relativement bien conçues à des prix très agressifs. Mais par contre, la caméra Y, elle fait partie, elle, de la gamme lifestyle. Tout comme les casques, les batteries externes et le band, donc le bracelet connecté qui existe dans leur gamme. Donc tout ça devrait être disponible courant de cette année-ci au niveau européen. Tant à autre dans les technos, on change de direction, on va sur d'autres chemins, on s'évade un petit peu et on parle de tout à fait autre chose. Par exemple, d'architecture. C'est ce que nous avions fait au mois d'avril dernier avec Benoît. Il y avait une actualité, Facebook ouvrait un tout nouveau bâtiment. Qui est en fait un immense entrepôt, un immense loft, si tu veux, de 40 000 mètres carrés. C'est un grand open space. Il n'y a pas de séparation de bureaux, etc. C'est un très très grand espace, 2800 ingénieurs. Comme ça doit être agréable. Pas pour le construire, mais pour travailler dedans. Alors justement, c'est la bonne remarque, moi non plus, je n'aime pas beaucoup les open spaces. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas garantir que le résultat promis est là. Mais l'architecte est connu, c'est ce qu'on appelle un architecte qui fait du déconstructivisme. C'est-à-dire qu'il prend les éléments d'architecture, genre les murs, les fenêtres, etc. On les décompose en petits fragments et puis on rassemble ça. Et pas toujours de la manière dont on a l'habitude de le rassembler. Ça va donner parfois des murs qui ne sont pas droits. Et si tu regardais la photo du bâtiment, il y a effectivement beaucoup de murs à angle. qui donne un côté un peu chaotique comme ça, ce qui plaisait bien à l'esprit Facebook parce que ça fait un petit peu start-up. Donc on essaie de garder un petit peu cet esprit de créativité. On vient de s'installer, on est nouveau avec les effets sur les peintures. On le voit dans les photos que les employés de Facebook partagent sur Instagram. Ça c'est le toit, si vous avez le flux vidéo, et que le toit est complètement recouvert d'un grand parc avec des arbres. Donc ils ont planté 400 arbres sur le toit. Voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, ne soyez pas frustrés. D'abord vous pouvez aller regarder la vidéo à un autre moment. Mais on peut vous expliquer aussi qu'en fait on a l'impression d'avoir en face des yeux un jardin. Et en fait c'est un toit. C'est ça cette idée, on prend le bâtiment, on le déconstruit en petits fragments, puis on le reconstruit. Peut-être pas de la manière dont on s'y attend, mais avec beaucoup d'intérêt. Alors ils ont essayé de faire un projet, et en ça ils se démarquent par exemple d'Apple, qui est en train de lancer son mothership, son immense rond, le nouveau campus. Là ils ont voulu un projet beaucoup plus modeste. L'architecte avait d'ailleurs proposé, donc l'architecte c'est Frank Gehry, il l'avait proposé, on le connaît parce qu'il a fait le musée Guggenheim à Bilbao. C'est un bâtiment qui est assez typique. Allez voir, allez googler, si vous avez le flux vidéo, on va vous en montrer un exemple, sinon allez le googler, vous verrez. Et l'architecte est devenu avec quelque chose qui est un petit peu plus original, plus spécifique. On lui a dit non, tu fais un petit peu plus réduit, tu fais un petit peu plus simple. Au demeurant, c'est intéressant à voir ce genre de construction. Juste une toute petite parenthèse, si vous vous dites pour un week-end, qu'est-ce que j'irais bien faire ? Allez vous balader à la frontière entre la France, la Suisse et du côté de l'Alsace, en France, côté de l'Allemagne et la Suisse, là où les trois pays se touchent. Il y a le campus Vitra, et dedans c'est une collection d'architecture, donc c'est des bâtiments, c'est une collection de bâtiments. Et dedans il y a notamment le musée du design, qui a été construit par Frank Gehry, et qui est absolument magnifique, absolument intéressant à voir. Il y a une maison complètement extraordinaire, dont on a rajouté la photo dans cette vidéo. Essayez d'imaginer un rouleau de scotex, donc on aurait tordu, et c'est la façade d'une maison, c'est à Prague ça. Oui c'est à Prague, et donc c'est en ça qu'on voit que Facebook n'a pas voulu un projet qui soit aussi emblématique, ils ont voulu chercher quelque chose de pratique, et la raison pour laquelle c'est intéressant néanmoins dans ce genre d'architecture, ce genre de construction, c'est que ça permet de construire plein de petits coins, de petits recoins, et donc de recréer de l'intimité dans ce grand open space. Donc je trouve que le projet est malin, on voit que ces entreprises, d'abord ils ont de l'argent, donc ils peuvent se permettre effectivement d'engager de grands architectes, de faire des grands travaux, de faire des choses intéressantes comme ça, et puis en même temps on voit que, si on compare à Seattle par exemple, il y a une volonté de pas juste faire de la technologie, mais d'inscrire cette technologie dans la vie, avec le toit, avec une réflexion sur les espaces, et moi je trouve ça vraiment très très chouette. Elon Musk et sa société SpaceX vont lancer un gros paquet de petits satellites pour distribuer Internet tout autour de la planète. Et donc Elon Musk veut offrir, c'est pas tout nouveau, mais il veut offrir un Internet haut débit et bon marché, donc ça a son importance depuis n'importe où sur Terre, donc même dans les espaces les plus reculés. Il veut faire ça avec son projet SpaceX qui est soutenu par Google et Fidelity qui ont investi plus d'un million de dollars dans le projet pour soutenir ça. On avait entendu parler également de Facebook qui voulait faire de même, Mark Zuckerberg voulait aussi fournir cet accès, mais les projets étaient un peu trop coûteux. Et donc ici, Elon Musk vient de demander l'autorisation au gouvernement américain de procéder aux essais. Et donc le projet consiste à envoyer 4000 satellites, des petits satellites bon marché, en orbite pour couvrir l'ensemble des régions les plus reculés et offrir Internet comme ça depuis n'importe où. Il me semble que, dites-moi si je dis une bêtise, mais que Mark avait déjà évoqué ces micro-satellites, ces mini-satellites distributeurs d'Internet. Et à ce moment-là, je pense que c'était un projet Google ou je me trompe ? Alors, Google, si je ne me souviens bien, eux, étaient partis sur plutôt des histoires de ballons. Oui, c'est ça. De drones. De ballons. Il y a toute une série de projets, effectivement, pour diffuser ça. Facebook, c'était les drones, c'est ça. Donc, Facebook a d'ailleurs acheté une boîte de drones. David, tu voulais préciser ou corriger peut-être un montant qui est juste... Oui, parce qu'un million de dollars, c'est bien, mais un milliard pour Google et Fidelity, c'est plutôt la somme qu'ils ont investi dans SpaceX. D'accord. Fidelity et Fidelity. Ça donne un peu plus de moyens. Soyons précis, c'est Fidelity et pas Fidelity. Non, merci. On se retrouve rapidement. En attendant, on va lire vos commentaires et autres messages que vous nous laissez sur notre page Facebook, notre blog ou encore notre chaîne YouTube. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada